Ça y est, le carburateur 17.5 est monté, maintenant on le teste. Ma dernière vidéo traitait du changement du carburateur. Étape par étape, comment changer un carburateur par un modèle plus gros, vous pouvez le voir ici. A présent, on va regarder ce que ça change sur la route. On va faire un test avec ce nouveau carburateur à partir d'un scooter débridé d'origine, qui est un booster Spirit. Qu'est-ce qu'on va regarder dans cette vidéo ? On va regarder la différence de performance entre un scooter équipé d'un carburateur de 12 avec un filtre à air d'origine non modifié et un scooter équipé d'un carburateur plus gros, plus gourmand, avec un carburateur de 17.5 mm. Toujours avec la boîte à air d'origine non débridée. On va regarder ce que ça donne dans un premier temps. Puis dans un deuxième temps, on va s'attaquer à l'évolution que peuvent avoir les performances avec des filtres à air différents. Sur mon établi juste derrière, il y a plusieurs filtres à air qui attendent de se faire tester. On va regarder ça avec trois types de filtres à air. Le premier avec la boîte à air d'origine débridée en enlevant la petite bride pour voir s'il y a une évolution. Je suis encore sceptique, mais on verra bien. Deuxième solution, on va utiliser un filtre à air de type Cornet qu'on avait déjà utilisé dans une précédente vidéo qui sera aussi là-haut pour voir si avec un carburateur 17.5 mm, il y a des meilleures performances. Et dans un troisième temps, je vous ai acheté un filtre à air de type Cornet, mais cette fois de marque. Un filtre à air Paulini, on verra ce que ça donne avec un carburateur 17.5 mm. On va les faire les uns après les autres et on va analyser en fin de vidéo ce que ça donne. Donc c'est parti pour la phase de test. On va monter, démonter les différents filtres à air et on va regarder ce que ça donne. Bien sûr, au préalable, à chaque fois, je vais devoir régler mon carburateur. Je vais le faire à chaque fois parce qu'à chaque fois qu'on change le filtre à air, il va falloir changer bien sûr le réglage du carburateur. Allez go, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça y est, je suis revenu des tests, ça m'a pris un petit peu toute la journée, mais bon, ça valait le coup parce qu'on en a des choses à raconter. Alors dans un premier temps, j'ai réglé mon carburateur avec mon filtre à air d'origine sans le débrider et j'ai regardé ce que ça donnait avec le gicleur vendu avec le carburateur 17.5. Le carburateur 17.5, il était équipé d'un gicleur 88. On a regardé ce que ça a donné et c'était pas si mal. On avait une vitesse de pointe qui était légèrement augmentée de 2 à 3 km heure par rapport à la même configuration, mais avec un carburateur de 12. Donc c'est pas si mal. Et j'ai fait évoluer le gicleur principal de part et d'autre de cette valeur pour voir ce que ça donnait. Et bien, je me suis aperçu que la vitesse de pointe la meilleure était obtenue pour un gicleur de 82. Et ça, ça fait gagner par rapport à la configuration d'origine à peu près 5 km heure sur la vitesse de pointe. C'est pas si mal. Pour en avoir le cœur net, j'ai fait la même chose avec la boîte à air d'origine débridée en enlevant la petite partie, le petit tube pour voir ce que ça donnait. Et le résultat est similaire à ce que je raconte depuis le début. On a un résultat qui est moins bon qu'avec le filtre à air laissé en l'état. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Les performances avec une boîte à air débridée sont moins bonnes qu'avec une boîte à air dont toutes les pièces sont dans la boîte. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous avez testé la configuration d'un scooter avec une boîte à air débridée et que vos performances sont supérieures, ça m'intéresse de savoir pourquoi. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'ai ensuite essayé les deux filtres à air que j'ai achetés. Le filtre à air Paulini et le filtre à air qui n'est pas vraiment une marque mais qui est de type cornet que j'avais déjà utilisé et que j'avais déjà testé. Avec le carburateur 17-5, je voulais savoir ce que ça donnait. Tout d'abord, j'ai essayé le filtre à air Paulini, le cornet et là, surprise, ça ne marchait pas du tout. Évidemment, le filtre à air Paulini, il filtre beaucoup moins l'air que la boîte à air d'origine, plus d'air, donc il faut augmenter le gicleur principal. Donc j'ai augmenté petit à petit le gicleur principal parce que sinon j'avais des trous complètement à 65 km heure. Le scooter, il broutait complètement, il n'y avait pas du tout assez de carburant qui arrivait dans le mélange. Je ne pouvais pas tourner la poignée de gaz à fond parce que sinon il broutait complètement et pire, il n'accélérait pas du tout. Donc j'ai augmenté progressivement le gicleur principal jusqu'à une valeur de 95-98 km heure. Et là, j'ai eu un comportement de scooter acceptable, c'est-à-dire que je pouvais tourner la poignée de gaz à fond dès le départ sans qu'il broute plus que ça pour avoir une montée en origine progressive. Et le résultat n'est pas si mal puisque à l'issue du test, on a une accélération qui est similaire globalement à une accélération avec la boîte à air d'origine, non débridée ou débridée, c'est pareil. Et on a une vitesse de pointe plus intéressante de l'ordre de 2 km heure. Moi, j'ai atteint les 76 km heure environ pour 74-75 pour une boîte à air non débridée. Et ce n'est pas si mal, 2 km heure, ça se prend pour un filtre à air Paulini qui coûte à peu près 21 euros. Je vous mettrai d'ailleurs le lien en description en dessous si ça vous intéresse. En revanche, il y a quelque chose qu'il faut savoir absolument, c'est qu'en munissant votre carburateur d'un filtre à air Cornet Paulini, vous allez réveiller tout le quartier. Ça fait un bruit pas possible, c'est vraiment impressionnant. Donc, faire beaucoup plus de bruit pour en fait gagner 2 km heure, je ne suis pas sûr que ça vaille le coup. Ça va attirer les autorités lorsque vous passez à côté, vos voisins vont vous détester. Donc, je ne sais pas si c'est rentable d'équiper son scooter d'un Cornet pour gagner 2 km heure. On voit très nettement que l'accélération est globalement identique pour toutes les configurations. On a une accélération un peu moins bonne avec le filtre à air Paulini, mais une vitesse de pointe meilleure. Ça pourrait passer éventuellement par un réglage ensuite de la transmission pour peaufiner la phase d'accélération. Moi, je voulais vous tester aujourd'hui uniquement le changement d'un carburateur de 12 à 17,5 en prenant comme hypothèse que l'on change uniquement ça. Je n'ai pas la prétention aujourd'hui dans cette vidéo de préparer le scooter pour avoir la meilleure configuration possible. Je vous montre ce qu'il se passe quand on passe d'un carburateur de 12 à 17,5. Moi, je vous conseille de changer votre carburateur parce qu'effectivement, le comportement est totalement changé. On a une accélération un peu meilleure. On a surtout une reprise qui est beaucoup plus impressionnante, qui a plus de pêche à mi-régime et la vitesse de pointe est augmentée de 4 à 5 km heure, ce qui n'est pas négligeable pour un carburateur à 21 euros à peu près, mais moins. J'en ai trouvé un à 16 euros. J'ai mis le lien d'ailleurs en description. Eh bien, ça vaut quand même le coup, je trouve. Le revers de la médaille, par contre, c'est que vous allez un peu plus consommer, vous injectez un peu plus de carburant, donc vous allez plus consommer logiquement. Bien qu'on utilise un gicleur pas si gros que ça, en fait. Donc, la consommation ne doit pas énormément changer. Si vous avez vu des changements particuliers pour la consommation, n'hésitez pas non plus à m'en informer dans les commentaires. Je pourrais le reporter dans une prochaine vidéo si vous estimez qu'il y a vraiment une évolution sur la consommation du scooter lorsqu'on passe d'un carburateur de 12 à un carburateur de 17.5. Je le rappelle encore une fois, le but de cette chaîne, c'est pas de préparer un scooter pour la compétition. Ça, il y a d'autres chaînes qui le font. Moi, je n'ai pas la prétention de faire tout ça. Je vous teste des configurations que n'importe qui peut faire chez soi, tranquillement, dans son garage, avec un minimum d'outils. J'espère quand même que ça vous intéresse. Dites-le-moi dans les commentaires, mais au fur et à mesure de l'évolution de la chaîne, je testerai des choses de plus en plus pointues, mais toujours réalisables chez soi. Voilà la conclusion maintenant. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, comme d'habitude, à m'indiquer dans les commentaires si vous avez apprécié des choses. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser, soit dans les commentaires, juste en dessous, soit dans le lien qu'il y a aussi dans la description en dessous. Mais cette fois, sur Instagram, on pourra converser un peu plus simplement et un peu plus facilement avec des photos, avec des vidéos. C'est toujours plus simple de se comprendre et de trouver des solutions à vos problèmes. Je vous remercie encore une fois. Vous êtes toujours plus nombreux à me suivre jour après jour. C'est dingue. Il y a une évolution de dingue sur cette chaîne. Je vous en remercie beaucoup. C'est sûrement grâce à vous. Vous en parlez autour de vous. Vous conseillez vos proches sur vos réseaux sociaux. Et ça se voit parce que ça grimpe en flèche. Je vous en remercie encore une fois. Et c'est grâce à vous qu'on va pouvoir construire quelque chose sur cette chaîne durablement. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !